Salut les amis, alors aujourd'hui au menu nous avons Côte de Port sauce roquefort Alors la sauce roquefort, il n'y a rien de tout simple, vous voyez, c'est du roquefort et de la crème On peut y mettre des échalotes, certains y met peut-être qu'un petit bouillon, un petit fond de volaille et tout Mais je vois vraiment pas d'intérêt Moi je trouve qu'une sauce roquefort c'est simplement du roquefort, de la crème, c'est très très simple à faire Il ne faut pas se prendre la tête Les proportions, alors quand je suis à la maison, moi j'aime bien faire du vin pour deux C'est-à-dire une quantité de roquefort pour deux quantités de crème Mais à l'école pour les enfants, que ce soit pas trop fort pour eux, je fais du 1 pour 3 Et j'utilise toujours moi le roquefort, personnellement avec la viande blanche et pas avec la viande rouge D'ailleurs je pense qu'en général les sauces fromagères sont quand même mieux avec une bonne viande blanche Qu'une viande rouge, ça a tendance à dénaturer quand même le goût des viandes rouges Donc je vais vous montrer comment on fait, c'est simple On prend le roquefort, le pain, et on va le mettre à fond Donc je coupe des bonnes tranches comme ça, là vous voyez Hop, bien frais Si jamais vraiment ça manque un peu de consistance, donc là on est sur de la crème épaisse Si vous faites que de la crème liquide, je vous conseillerais de mettre une petite pointe de maïsée là Simplement pour épaissir légèrement la sauce, qu'elle tape bien votre viande Vous avez tout ça à fondre Donc là, pour 200 personnes, il y a 1,6 kg de roquefort Et surtout, il y a une chose à ne jamais faire, c'est saler votre sauce fromage Normalement il y a juste besoin de la poivrer Le fromage est bien fondu, là il est magnifique Vous voyez, là il commence même légèrement à accrocher au fond, donc il ne faut pas faire trop de temps Là on va mettre directement 5 litres de crème pour 1,6 kg de fromage On met en deux fois, c'est bon, pour éviter d'en mettre partout On va faire bouillir la sauce tranquillement Et puis à la fin, on va la poivrer Et toujours à la fin, c'est très important Parce que le poivre, en permanence, relâche de la force Tout c'est prêt, on va regarder un peu sa consistance Ah ouais, donc vous voyez, là ça descend, là, ça manque encore un peu Alors pour ça, je vais préparer un petit peu de maïsée là Je prends de l'eau froide, je mélange avec mon eau froide Alors c'est très important de faire comme ça, sinon on va avoir des grumeaux Je mélange mon produit, il faut pas qu'il est mélangé Je le mets tout doucement dans ma sauce roquefort Faut que ça boue, hein, faut que ça prenne bien Ah bah là, ça commence à avoir une belle consistance, là Bon, ça, ça dépend aussi souvent de la crème Une crème très épaisse permettra de ne pas mettre du tout de maïsée là-dedans Là, bien sûr, au collège, on n'a pas les meilleurs produits du monde Ça tape bien la cuillère, ça bouge pas trop Il manque peut-être un tout petit peu, mais je vais laisser comme ça Jusqu'au moment du service, on verra ça à la fin de tout à l'heure Ça va me mettre juste une petite poêle de poivre C'est le poivre qui va faire toute la différence Ça va bien relever un peu les odeurs et les goûts de cette sauce Voilà On va voir ça Magnifique Bah écoutez les amis, je pense que les gamayes vont s'éclater C'est vraiment superbe Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette sur Dimikoshkizu A bientôt les amis